Et puis, les mots sont en retard. Il manque un peu d'histoire à mon histoire. Comme les montagnes au début du monde, ma solitude est immense. Visiter des mémoires, trouver un point d'ancrage dans le récit des voix qui s'absentent. Comme une étrangère dans mon pays, je suis partie à ta rencontre. Toi, l'immigré, notre ville qu'on appelle Chibane. Comme toi, je suis en quête de légitimité. Une place que je n'arrive pas à faire mienne. Je cherche des bouts de phrases oubliées. Tous les jours, je croise des corps en silence qui ne savent pas ce que mon âme cherche. Du murmure des hommes de là-bas. Tous les jours, dans un linceul de papier froissé, des phrases entières disparaissent dans le couillard pour rejoindre la rive de poussière. En silence, moi aussi, tous les jours, je reviens sur les pas. Mercredi, 18 mai 2016. Pour la première fois, j'ai vu la terre de mes parents disparus. Là, sur le seuil du vide, qui me tenaille depuis si longtemps, j'ai vu les montagnes qu'ils regardaient quand ils étaient enfants. J'ai marché dans leurs pas dans l'exil. L'immensité d'une seconde ou d'un siècle, de la première voyelle jusqu'au dernier souffle, un pont s'est enfin dessiné. Je suis revue en France, avec un peu de terre de la peau. J'ai compris que c'était l'heure des réponses qui appellent d'autres questions. Un café, partagé avec toi, le Chibani, passé de l'ombre à la lumière sur les fragments de vie, trouver ensemble une même adresse. J'ai besoin de ton histoire, j'ai besoin de tes mots pour comprendre les miens. Parle-moi. Je suis comme l'arbre solitaire qui porte la forêt de ses branches, ne pas disparaître sans avoir partagé le dernier verbe. Écoute, je parle sans faire de bruit, ma poussole désorientée affiche plus de temps en France que de l'autre côté de la Méditerranée. Ici, je sens la fin de mon histoire. Je me perds dans l'inutile. Mes mains ne travaillent plus. La France, là-bas, je reconnais tout, mais je ne trouve plus le parfum de mon enfance. Je l'ai quitté à 6h54. J'étais devenu étranger sur ma terre colonisée. Désormais, mon pays me manque, même quand j'y suis. J'ai une valise dans la tête, une valise pleine et silencieuse. Immigré ici et là-bas. Hier, on m'appelait musulman, on m'appelle Kamel, Mohamed, Jamel, Nasser, Abdelkader, Moustapha. Aujourd'hui, on m'appelle Shivani. Je ne sais toujours pas dans quel pays mettre le point final, penser à un retour définitif. Dans ma tête, je cherche une place pour cette phrase. Au bord de mes origines, je flirte avec la rive bleue. Ici, je me place à la jonction où la mer touche la montagne. Je regarde de cet homme seul, assis sur son dent. Mon père aurait le même âge. Dans son costume de solitude, ses mains ressemblent à des racines qui m'en disent un peu d'eau. On m'a toujours dit que j'étais née dans un pays qui n'est pas le mien. Je suis née en France, fille d'immigré. Je m'appelle Fatima, Jamila, Nadia, Myriam, Samia, Keltoum, liberté, égalité, fraternité, deuxième, troisième génération. Je porte dans mes veines des souvenirs qu'on ne m'a pas racontés. Je porte dans mon sang des souliers vides, une robe fanée, une valise de bras du sol. Je suis comme l'arbre solitaire qui a poussé loin de sa terre. Sans quitter le pays qui m'a de naître, je sais que l'exil est tatoué sous la peau. Dans mon cœur, je ne prenais pas cette destination. Je pensais seulement être de passage, le temps de reprendre mon souffle. J'ai été sélection émotionné, j'ai posé ma valise. Je ne l'ai jamais vidée. Sur le mur de ma chambre, ma famille s'agrandit. Par-dessus mon épaule, je cherche une réponse rassurante. Pendant, je pourrais te dire que je garde toujours un jeu de clé des lieux qui n'existent plus. des deux côtés de la Méditerranée, le bord de mer dessine un chemin qui se remet en question à chaque vague. Déchiré entre deux cultures, piégé dans un exil qui n'est pas le mien, je cherche ma préhistoire. Là-bas, les hommes partent, les femmes